Avec le rosaire, la Sainte Vierge nous a transmis l'arme la plus redoutable. Avec le scapulaire, elle vient parfaire notre armure de chrétien, en nous léguant un bouclier qui nous permet de braver toutes les puissances de l'enfer. C'est de ce bouclier spirituel dont je vais vous parler aujourd'hui. La première fois que j'ai vu un scapulaire, je dois avouer que j'ai trouvé cela affreusement laid. Je ne me souviens plus si je venais de me convertir ou bien si j'étais en voie de conversion, mais jamais je n'aurais imaginé m'envêtir un jour. Pour moi qui avais un tel amour pour ma garde-robe et qui prenait un tel soin de mon apparence, il était inenvisageable de porter ce morceau d'étoffe. Pourtant maintenant je n'échangerai pas mon scapulaire contre la plus belle robe au monde. D'ailleurs si j'oublie de m'envêtir, ce qui est extrêmement rare, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que je suis vulnérable. Alors vous vous dites, pourquoi un tel revirement ? Eh bien un jour, alors que j'étais convertie depuis peu de temps, j'ai voulu en savoir plus sur ce vêtement. Ce que j'ai appris à son sujet était tellement extraordinaire que je me suis empressée d'aller voir un prêtre pour qu'il m'impose ce fameux scapulaire. Et vous, est-ce que vous portez le scapulaire du Mont Carmel ? Dites-le moi en commentaire. A Fatima, le 13 octobre 1917, Lucie vit la Sainte Vierge sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel tenant un scapulaire à la main. En 1950, alors devenue carmélite, elle insiste auprès du père Rafferti sur l'importance du scapulaire. Elle lui dit « Notre-Dame tenait le scapulaire en ses mains parce qu'elle veut que nous le portions. » Dans le même entretien, elle précise que le scapulaire est le signe de notre consécration au cœur immaculé de Marie. Le 11 février 1950, le pape Pie XII, dans sa lettre Néminem Profecto, écrit que le scapulaire comme vêtement de la Vierge est le signe et le gage de la protection de la Mère de Dieu. Le 6 août de la même année, il ajoute Combien d'âmes en des circonstances humainement désespérées ont dû leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus ? Combien aussi, dans les dangers du corps et de l'âme, ont senti grâce à lui la protection maternelle de Marie ? Petite anecdote qui n'est pas anodine. Le pape Saint Jean-Paul II était si attaché au port du scapulaire qu'il en avait fait plastifier un pour prendre sa douche avec. D'ailleurs, il reçut son premier scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel à l'âge de 10 ans. Il porta le scapulaire jusqu'à la fin de son pontificat et insista pour que les médecins ne lui ôtent pas lors de l'opération chirurgicale qu'il subit après l'attentat de mai 1981. Quel est donc ce vêtement marial que les papes affectionnent tant et qui nous assure la protection de la Sainte Vierge ? Je vais répondre à cette question en plusieurs points. Tout d'abord, je reviendrai brièvement sur l'origine du scapulaire. Ensuite, je vous présenterai en détail les promesses de la Sainte Vierge et les conditions à remplir pour en bénéficier. Nous verrons aussi certaines questions pratiques. Puis, je vous expliquerai pourquoi le scapulaire n'est pas un talisman. Enfin, je vous relaterai quelques témoignages attestant de la puissance de cette dévotion. Si vous connaissez déjà le scapulaire, sachez que j'ai chapitré la vidéo en description, donc vous pouvez aisément vous rendre directement à la partie qui vous intéresse. Le Mont Carmel est une montagne de Galilée, située non loin de Nazareth. Il s'érige en promontoire au-dessus de la mer Méditerranée. Le prophète Élie s'y retira au IXe siècle avant Jésus-Christ. Dès le Ier siècle, des ermites désirant imiter l'expérience de vie du prophète s'installèrent sur le Mont Carmel. Vers la fin du XIIe siècle, venu avec le grand mouvement des croisades, des ermites latins commencent à vivre dans les grottes de la montagne. Entre 1206 et 1214, le prieur Brocard demande au patriarche latin de Jérusalem, Saint Albert, d'écrire pour eux une règle de vie. Dès lors, les ermites sont incorporés au patriarcat de Jérusalem et l'ordre du Carmel est officiellement reconnu. Ces premiers carmes occidentaux bâtissent un monastère avec au centre une belle petite église en l'honneur de Notre-Dame. Cette construction marque la consécration de l'ordre du Carmel à la Très-Sainte Vierge Marie, qu'ils prennent dès lors comme patronne les modèles de vie et de prière. Dans les années 1230, la persécution musulmane en Terre-Sainte oblige l'ordre à émigrer en Occident. Saint-Simon Stock, religieux vivant sur le mont Carmel, revient en Angleterre, son pays natal, où il est élu prieur général de l'ordre du Carmel. Cependant, l'ordre est menacé car de nombreux carmes préfèrent rejoindre d'autres communautés, comme les franciscains ou les dominicains. Très préoccupé par cette crise, Saint-Simon Stock se tourne vers la Vierge Marie, la mère du Carmel, et la supplie d'intervenir. Chaque jour, il lui demande d'accorder un privilège à son ordre en lui adressant la prière suivante. « Fleurs du Carmel, vignes fleuries, splendeurs du ciel, vierges fécondes, uniques douces mères mais qui ne connues pas d'hommes, au carme accorde tes faveurs, étoiles de la mer. » C'est alors que le 16 juillet 1251, la Sainte Vierge lui apparaît entourée d'une multitude d'anges, tenant à la main un scapulaire. Elle lui dit, « Voici un signe pour toi et un privilège pour tous les carmes. Celui qui mourra dans cet habit sera préservé des flammes éternelles. » Et elle lui remet le scapulaire. Saint-Simon Stock et un certain nombre de religieux prennent très au sérieux la promesse de la Vierge Marie et se mettent à porter le scapulaire. Toutefois, le Saint meurt avant que le scapulaire ne soit définitivement adopté par l'ordre. 65 ans après la première apparition en 1316, la Vierge Marie se manifeste à nouveau. Cette fois-ci, elle apparaît à Jacques-Duez, le futur pape Jean XXII. Elle lui annonce sa prochaine élection et lui confie la promesse de délivrer du purgatoire le samedi après leur mort ceux qui porteront son scapulaire. Cette promesse appelée privilège sabbatin a été confirmée la même année de manière formelle dans une bulle rédigée par le pape Jean XXII qui se nomme la bulle sabbatine. Pour conclure cette partie, je souhaite mettre en lumière l'origine céleste du scapulaire du Mont Carmel. De la même manière que pour le rosaire, il s'agit d'un cadeau qui nous vient directement de la Vierge Marie. Précisons d'abord que les promesses concernant le scapulaire ne s'adressent pas seulement au carme ni aux religieux, mais à tout chrétien désiré de le porter. La Vierge Marie a promis trois choses aux personnes qui portent son scapulaire. La préservation des flammes de l'enfer, la délivrance du purgatoire le samedi après la mort et la protection dans les dangers de l'âme et du corps. Afin de bénéficier de ces trois promesses, il faut porter dignement le scapulaire. La première condition est de recevoir son imposition par un prêtre ou un diacre et de le porter jour et nuit sur les épaules. Il doit être retiré le moins longtemps possible. Cette première condition assure la protection de la Sainte Vierge dans les dangers de l'âme et du corps et permet la préservation des flammes de l'enfer, ce qui correspond aux promesses 1 et 3. Quant à la délivrance du purgatoire, qui fait référence au privilège sabbatin, elle exige deux engagements supplémentaires de la part de la personne revêtant ce saint habit. Il faut conserver la chasteté de son état et réciter chaque jour le petit office de la Très Sainte Vierge ou le Brévière, ou à défaut observer les jeûnes prescrits par l'Église et faire abstinence de viande tous les mercredis et samedis de l'année, sauf le jour de Noël. Mais tout prêtre qui impose le scapulaire peut commuer ses obligations en une autre œuvre, comme le chapelet quotidien par exemple. Dans mon cas, pour obtenir le privilège de sabbatin, je dois réciter obligatoirement un chapelet par jour. J'aimerais aussi ajouter que si l'on porte le scapulaire, il faut vouloir sincèrement éviter de pécher. La tentation peut nous mettre à l'épreuve. Mais si nous mettons tout en œuvre pour ne pas succomber, là agissent les grâces du port du scapulaire. Abordons maintenant les questions pratiques. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du scapulaire, mais je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. Étymologiquement, le mot scapulaire vient du latin scapulae, qui signifie épaules. Le scapulaire est une pièce de l'habit que les religieux carmes ont adopté au XIIIe siècle, décomposée de deux pans d'étoffe brune, qui tombent l'une devant le corps et l'autre derrière. Ces deux pans sont cousus sur les épaules et ménagent une place pour passer la tête. C'est un tablier en quelque sorte. Or, dès le XIIIe siècle, des fidèles laïcs souhaitent partager la spiritualité du carmel. Comme le tiers ordre du carmel n'est créé qu'en 1470, le signe d'agrégation à la spiritualité du carmel est le scapulaire de grand format que l'on porte sous les vêtements laïcs. Au XVe siècle, le port du scapulaire du carmel se répand et ce dernier adopte une forme réduite, celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Le scapulaire a une dimension de 4 à 6 cm². Il est composé de deux morceaux de laine brune de forme rectangulaire ou carrée, non tricotés mais tissés, reliés entre eux par deux fils de manière à pouvoir être portés, un morceau sur la poitrine et l'autre sur le dos. Il peut y avoir des images cousues sur le scapulaire, mais elles ne sont pas obligatoires. Cependant, il est très louable d'y attacher l'image de la Sainte Vierge. Attention à bien vous procurer un scapulaire en laine brune. Certains charlatans vendent des scapulaires conçus dans d'autres matières comme le métal ou dans d'autres tissus. Seul le scapulaire en laine brune nous permet de bénéficier des promesses de la Vierge Marie. Pour information, le scapulaire est béni une fois pour toutes lors de l'imposition. S'il est usé, sali ou perdu, vous pouvez en changer librement sans nouvelle imposition ni bénédiction. L'imposition a un effet à vie. Je vous conseille d'avoir toujours un scapulaire d'avance, car il serait dommage de vous en trouver dépourvu. En 1910, dans un décret, le pape Saint-Piedis a autorisé le remplacement du scapulaire en tissu par une médaille. Cette concession, accordée dans un premier temps uniquement au pays chaud en raison de la corruption rapide de l'étoffe, a été étendue au monde entier. Le port de cette médaille permet de bénéficier de la totalité des promesses de la Sainte Vierge. Toutefois, il est impératif de se faire imposer le scapulaire en tissu au préalable avant de le remplacer par celle-ci. Il faut aussi la faire bénir. La médaille doit représenter d'un côté notre Seigneur et de l'autre la Sainte Vierge. Il faut tout de même insister sur le fait que l'Église préfère que l'on porte le scapulaire en étoffe, car il se rapproche le plus du vêtement donné par la Sainte Vierge à Saint-Simon-Stock. D'ailleurs, les papes Saint-Pédis et Benoît XV ont précisé qu'ils désiraient que les fidèles continuent à porter, si possible, le scapulaire en laine. Personnellement, j'ai trouvé, je pense, un assez bon compromis. Je porte le scapulaire en étoffe continuellement, sauf quand je prends ma douche ou si je vais me baigner. Dans ce cas-là, c'est la médaille scapulaire qui le remplace, et d'ailleurs je porte aussi en permanence cette médaille autour du cou. Il est à noter que l'on peut imposer le scapulaire aux enfants après le baptême, lors de la cérémonie de consécration à Marie. L'enfant devient alors enfant de Dieu et de Marie. D'ailleurs, à l'âge de raison, je pense que l'on peut tout à fait demander à l'enfant s'il souhaite recevoir le scapulaire. Vous allez me dire que votre enfant est trop petit pour réciter un chapelet entier chaque jour. Peut-être, mais sachez que l'enfant n'est pas obligé de prier pour bénéficier des promesses 1 et 3, de l'âme et du corps. La prière est seulement obligatoire pour obtenir le privilège sabbatin, en plus des deux autres promesses. Par ailleurs, à vérifier, mais je pense qu'il est possible aux prêtres d'alléger les prières en remplaçant le chapelet par une dizaine ou trois Ave Maria. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller voir un prêtre et de lui poser directement la question. L'autre frein serait de se dire que l'enfant est trop jeune pour porter le scapulaire sur les épaules. Vous avez peur qu'il le perde, ou bien votre enfant est dans une école publique et vous craignez qu'il se fasse remarquer. Eh bien, là aussi, il y a une solution. C'est le port de la médaille scapulaire. Tant qu'il n'a pas la capacité d'assumer le scapulaire, il peut tout simplement, je pense, le remplacer par la médaille qui est d'ailleurs plus discrète. Par les temps qui courent, ce n'est pas un luxe de revêtir cette armure spirituelle. Sachez aussi que le pape Benoît XV a accordé une indulgence de 500 jours pour chaque baiser donné au scapulaire. Alors ne vous privez pas de l'embrasser. Une indulgence plénière est accordée aux conditions habituelles le jour de la réception du scapulaire et lors de certaines fêtes, comme le jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le 16 juillet et à d'autres occasions. Un jour, une personne m'a objecté par rapport au scapulaire qu'elle n'était pas attachée au bien matériel, que la vraie foi était dans le cœur et que les objets n'avaient que peu d'importance, qu'ils finissaient de toute façon tous en poussière. Je ne me souviens plus exactement de ses paroles, mais c'est à peu près ce qu'elle a voulu me dire. Je pense que beaucoup de catholiques pensent ainsi car ils sont ignorants de l'origine céleste du scapulaire. En effet, ils ne savent pas que cet habit nous vient de la Sainte Vierge en personne. C'est un vêtement de salut, une cuirasse, un bouclier spirituel, une robe d'innocence dont nous revêt la mère de Dieu. Celui qui le porte marque sa consécration et son appartenance volontaire à Marie. En retour, Notre-Dame s'engage à le secourir en toute occasion, particulièrement à l'heure de la mort. D'autres personnes prêtent au scapulaire un caractère superstitieux voire magique, en accusant ses promoteurs de faire miroiter le salut à peu de frais. Selon eux, les défenseurs du scapulaire font croire qu'il suffirait de porter cet habit pour être sauvés, indépendamment des dispositions intérieures de l'âme, comme l'observance des commandements, la pratique des vertus ou l'état de grâce. Cette objection provient bien souvent encore de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Par ailleurs, les pratiques de dévotion extérieure sont tout à fait louables. Voici ce que dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à ce sujet dans son ouvrage « Le secret de Marie ». Les pratiques extérieures bien faites aident les intérieurs, soit parce qu'elles font ressouvenir l'homme qui se conduit toujours par les sens, dans ce qu'il a fait ou doit faire, soit parce qu'elles sont propres à édifier le prochain qui les voit, ce que ne font pas celles qui sont purement intérieures. Qu'aucun mandin donc ne critique ni ne mette ici le nez pour dire que la vraie dévotion est dans le cœur, qu'il faut éviter ce qui est extérieur, qu'il peut y avoir de la vanité, qu'il faut cacher sa dévotion, etc. Jésus n'a-t-il pas dit « Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Pour que notre dévotion rende vraiment gloire à notre Père, il faut que l'extérieur corresponde vraiment à l'intérieur, qu'il n'y ait pas une coupure, un divorce entre les deux. Il n'est donc aucunement question de faire du scapulaire une sorte d'assurance salut, permettant de se livrer à tous les péchés sans conséquence. On ne se moque pas de Dieu. C'est comme si chaque chrétien se prévalait du salut, car dans l'Évangile, on peut lire « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Pensez-vous que la foi et le baptême sont suffisants pour être sauvés et que cela nous dispense de toutes bonnes œuvres et de tous devoirs ? Assurément, non. De même, le Christ a dit « Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle ». Est-ce que cela signifie qu'il suffit de communier peu importe notre état de péché afin d'être épargné des flammes éternelles ? Là encore, la réponse est non. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui recommandait beaucoup le scapulaire du Mont Carmel, insistait sur la droiture nécessaire aux personnes qui le recevaient. Le port du scapulaire nécessite que la personne soit dans la résolution de sortir de son péché. Sinon, on se rendrait du nombre des faux dévots de la Sainte Vierge. On ne doit pas s'exposer à être surpris dans l'état de péché mortel. Il faut demander à la Sainte Vierge la grâce d'en être préservée et de ne pas mourir dans cette funeste disposition d'âme. Aussi, si un pécheur invétéré persiste à fauter et refuse de se convertir, pensant que son scapulaire est un gage de salut, il fait fausse route. Il est probable que tant qu'il portera le scapulaire autour du cou, le démon ne pourra s'emparer de son âme. Toutefois, si la mort vient le surprendre et que ce malheureux l'a égaré ou retiré, ses chances de salut sont très faibles. Saint-Claude la Colombière disait « Si vous voulez mourir dans vos péchés, vous mourrez, mais vous ne mourrez point sous le scapulaire. » Beaucoup de témoignages vont dans ce sens. Par exemple, celui que je vais vous lire maintenant. Un marchand de la fosse de Nantes, livré au démon, entra dans un affreux désespoir à la suite de quelques affaires malheureuses dans son négoce. Vainement, il voulut se jeter dans la Loire en prenant son élan à plusieurs reprises. Un bras invisible semblait toujours l'arrêter. Lorsqu'enfin, après avoir enlevé et jeté son scapulaire, il s'y précipita comme un enragé. Les témoins enfirent la déposition devant Philippe de Cospéan, évêque de Nantes. De nombreux témoignages confirment les promesses de la Sainte Vierge quant au scapulaire. J'en ai sélectionné cinq. Si vous souhaitez lire davantage de témoignages, vous pourrez vous procurer les livres que je vous indiquerai en fin de vidéo. Commençons par le commencement. Le premier miracle du scapulaire est la conversion d'un noble anglais qui scandalisait la région. Il fut obtenu par Saint-Simon Stock lui-même en jetant son scapulaire sur le lit du Moribond. Ce prodige l'incita à révéler le secret à ses frères et à leur montrer le précieux vêtement reçu de la main même de Marie. Le second témoignage nous montre que le scapulaire est une véritable armure contre le démon. En l'an 1620, une fille de colonne maléficiée, devenue furieuse au point qu'il fallait la lier avec des chaînes de fer, fut délivrée par la seule réception du scapulaire. Mais ayant eu l'imprudence de le quitter, elle retomba dans son premier état. Elle s'en revêtit aussitôt et fut délivrée de nouveau. Elle eut le malheur de quitter le scapulaire une seconde fois et subit encore le même sort. Enfin, pénétrée du danger auquel elle pouvait s'exposer, elle ne le quitta plus et le conserva avec tant de soin qu'elle fut préservée de tout accident nouveau. Même quand il n'est pas porté sur soi, le scapulaire revêt une certaine puissance. Un carme allemand rapporte l'anecdote suivante. En mai 1957, une rue entière avait pris feu à Westboden. Les pieux habitants de l'une des maisons atteintes, se voyant au centre de l'incendie, attachent un scapulaire à la porte d'entrée et s'enfuient. Flamèches et étincelles pleuvent sans arrêt pendant cinq heures sur l'habitation. Lorsque l'incendie est enfin maîtrisé, on constate que 22 maisons sont réduites en cendres. Seules celles à la porte de laquelle on avait attaché le scapulaire demeuraient parfaitement intactes. Les centaines de personnes qui virent de leurs yeux cette maison miraculée au milieu des décombres sont autant de témoins oculaires de la puissance d'intercession de Notre-Dame du Mont Carmel. Si vous souhaitez protéger votre habitation, il n'y a rien de mieux que d'attacher un scapulaire à la poignée de votre porte d'entrée. Le prochain miracle nous confirme que le scapulaire est vraiment insupportable au démon. Le vénérable François de Yépès, tertiaire du Carmel, voyait souvent des démons qui s'efforçaient de le tenter. Une nuit où il avait fait tomber son scapulaire en se donnant la discipline, il vit les démons s'approcher de lui. Et tandis qu'il se hâtait de remettre le manteau de Marie, il criait avec fureur. « Enlève ! Enlève cette habille qui nous fait perdre ton dame, car elle nous échappe ! Celle qui en étant revêtue meurt pieusement ! » François de Yépès leur fit avouer que trois choses les tourmentaient et leur étaient insupportables. Le nom de Jésus, le nom de Marie et le scapulaire du Mont Carmel. Ce dernier miracle est contemporain. Il date de 2012 et il est tout aussi incroyable. Le père Higgins est alors rattaché à l'église Saint-Raphaël à Goleta, dans la banlieue de Santa Barbara. Alors qu'il était prêt à assister à une messe avec un groupe de jeunes adultes, il a reçu un appel d'urgence de l'hôpital. Les ambulanciers avaient amené au Goleta Valley Community Hospital un homme âgé qui avait fait une crise cardiaque. Le père Higgins s'est précipité là-bas sans perdre de temps. Il est entré dans la salle des urgences et a reconnu l'infirmière qui s'occupait de l'homme. Elle s'appelait Anne. Elle, son mari et leur famille étaient membres de sa paroisse. Et elle l'appelait chaque fois que des urgences arrivaient à l'hôpital. Anne lui dit « Oh mon père, vous arrivez trop tard ! » Il commençait à retirer les fils du moniteur de fréquence cardiaque. Le prêtre s'est approché de l'homme et a dit « Oh, il porte un scapulaire brun, un vieux scapulaire ! » Il a touché le scapulaire avec sa main. Soudain, le moniteur a émis un bip et l'homme s'est remis à respirer. L'infirmière a demandé au prêtre ce qu'il avait fait mais il a répondu qu'il n'avait rien fait. Anne et une autre infirmière ont commencé à rebrancher les fils. Les secouristes sont restés bouche bée devant ce qui venait de se passer. Le père Higgins se souvient qu'ensuite l'homme âgé a ouvert les yeux, l'a regardé et a dit avec un accent irlandais « Mon père, je suis content que vous soyez là ! Je vous attendais ! Je veux aller me confesser ! » Le prêtre était sous le choc. Cependant, la confession a dû attendre, car il l'ont emmené précipitamment en fauteuil roulant. Il a eu juste le temps de lui donner une bénédiction. Le médecin des urgences a dû déchirer le certificat de décès qu'il avait établi. Le père Higgins a dû s'asseoir quelques secondes tellement il était stupéfait. Quelques semaines plus tard, le gentleman irlandais est venu se confesser à lui. Il lui a révélé que les ambulanciers étaient venus lui rendre visite. Ils lui ont montré le rapport officiel. Juste après avoir déjà noté l'heure et le lieu de son décès, ils ont ajouté en grosses lettres noires « Ramenez à la vie par Dieu ! » Il confia aussi au prêtre qu'il avait été mis sur une liste d'attente pour un nouveau cœur. Six mois après cette entrevue, l'Irlandais est venu le trouver à nouveau. Un nouveau miracle s'était produit. Il avait été retiré de la liste parce que son cœur était guéri. Les médecins n'avaient rien trouvé d'anormal. Chers frères et sœurs, je vous encourage à partager cette vidéo le plus largement possible car le port du scapulaire du Mont Carmel peut vraiment sauver beaucoup d'âmes. J'espère que cet enseignement vous a plu. J'ai essayé de vous dire l'essentiel. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous procurer ces livres. Vous trouverez d'ailleurs à l'intérieur de ces livres de nombreux autres témoignages. Le premier livre cité est largement suffisant pour avoir une bonne compréhension. Malheureusement de nos jours, peu de prêtres parlent du scapulaire. Alors n'attendez pas qu'on vous en parle pour vous le faire imposer. J'épinglerai tout en haut des commentaires le rituel d'imposition du scapulaire que les moines nous proposent de télécharger sur le site Tradition Monastique. Vous pouvez le fournir à votre prêtre si besoin. Je vous mettrai aussi un lien en description pour vous indiquer où acheter un scapulaire de bonne qualité. Pour terminer, j'aimerais rappeler les propos tenus par Jean-Paul II en 2001 lors de l'anniversaire de la consécration de l'Ordre du Carmel à la Vierge Marie. Deux vérités sont évoquées par le signe du scapulaire. D'une part, la protection permanente de la Très-Sainte Vierge, non seulement au cours du chemin de la vie, mais également au moment du passage vers la plénitude de la gloire éternelle. De l'autre, la conscience que la dévotion envers elle ne peut pas se limiter à des prières et des hommages en son honneur dans certaines circonstances, mais qu'elle doit constituer un habit, c'est-à-dire une orientation permanente de sa propre conduite chrétienne, tissée de prières et de vie intérieure, à travers la pratique fréquente des sacrements et l'exercice concret des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. De cette façon, le scapulaire devient un signe d'alliance et de communion réciproque entre Marie et les fidèles. En effet, il traduit de manière concrète l'acte par lequel Jésus confia sa mère à Jean sur la croix et à travers lui à nous tous, et la consigne de l'apôtre bien-aimé et de nous tous à Marie, constituée comme notre mère spirituelle. Si vous avez apprécié cet enseignement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un commentaire. Ça me motive et je suis ravie de vous lire. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501